Vous devez considérer la déclaration de faillite comme une décision commerciale et non comme une décision émotionnelle. Vous devez aborder ces décisions à la manière d'une grande entreprise. Examinez vos actifs, vos passifs et votre capacité à vous acquitter de vos obligations dans un futur proche. Il est important de ne pas lésir vos émotions, vous empêcher d'examiner votre situation de manière rationnelle et de rechercher une solution réaliste à vos problèmes financiers. Lors de votre examen, posez-vous les questions suivantes. Le montant de votre dette totale représente-t-il plus de 25 % de votre revenu brut annuel? Effectuez-vous uniquement les paiements mensuels minimums sur votre carte de crédit? Emprotez-vous sur un crédit pour en payer un autre? Avez-vous raté un paiement? Les créanciers vous contactent-ils? Recevez-vous des lettres de vos créanciers? Êtes-vous en retard dans le paiement de votre prêt automobile? Êtes-vous en retard dans le paiement de votre hypothèque ou loyer? Êtes-vous poursuivi pour un paiement d'une dette? Votre salaire est-il saisi? Votre compte bancaire est-il bloqué? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il serait sage de considérer l'option de la faillite. Nous vous offrons une consultation gratuite au cours de laquelle nous vous informerons des possibilités. Merci. Merci.